Faire de bonnes affaires à moindre coût devient de plus en plus facile sur l'agglomération de l'Anceliervin. Depuis juin dernier, l'association Récuptri a ouvert une nouvelle ressourcerie. Aujourd'hui, quand on voit l'engouement que ça a apporté cette ressourcerie, dès l'ouverture d'ailleurs, le monde se pressait. L'avantage de cette ressourcerie, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est en encombrant, tout ce que les gens apportent, on peut le trier. Et puis ce qui est important pour nous aussi, ce sont des tonnages en moins aujourd'hui à mettre en incinération. Parce que l'incinération coûte très cher, aujourd'hui on a des taxes dessus au tonnage. Donc tout notre but premier est de réduire tous ces tonnages aujourd'hui. Réduire le volume des déchets, tout en offrant une seconde vie aux objets. Vraiment le but, c'est faire de la seconde main, c'est éviter que tous ces objets divers du quotidien se retrouvent justement en déchetterie et du coup soit enfouis, soit brûlés. On va fonctionner sous forme de débarras, donc on va pouvoir aller sous prise de rendez-vous chez les gens pour leur débarrasser les gros meubles, les objets volumineux et tout ce qui est réutilisable ou réparable. Réparés grâce à différents ateliers, relooking, menuiseries, électroménagers ou encore restauration de cycles. Meubles, vaisselles, bibelots, vêtements, luminaires, il y a des occasions à saisir. Mais ce qui plaît le plus, c'est incontestablement les petits prix. Alors étonnamment, ça va être surtout les bibelots et l'électro aussi. L'électro, c'est quand on voit le prix des frigos, en général les grands électros c'est 50 euros à peu près, que ce soit frigo, lave-vaisselle, sèche-linge, en fonction de l'état. Donc ça fait une grosse part du revenu quotidien. Pour certains, c'est avant tout la bonne humeur que l'on vient chercher. On trouve souvent notre bonheur quand on vient ici. On est bien accueillis, regardez comme là, on a demandé pour essayer, ils n'ont pas hésité à se déplacer, même quand il y a du monde en caisse et tout, il n'y a pas de souci. Pour d'autres, ce sont les bonnes affaires. Avant, j'ai pris des tasses. Puis il y a le prix aussi, c'est intéressant beaucoup. On aime bien venir voir, qu'est-ce que c'est en nouveauté, tout ça. On aime bien. J'ai déjà acheté des meubles ici, en très bon état. Et j'achète aussi bien des bibelots. Voilà, c'est beaucoup, les prix sont très bons. Ça permet de changer de déco à la maison plus souvent. Ou bien encore l'occasion de se retrouver entre amis, comme Elisabeth et Marie. Moi, ça dépanne, ça fait plaisir. Ça donne une seconde vie aux articles. Oui, oui, on fait souvent une, voire deux fois par semaine. Et on arrive toujours à trouver une bricole. Pour donner une seconde vie à vos objets, rendez-vous en déchetterie ou dans les ressourceries de l'agglomération de Lens-les-Vins. Quant au mobilier ou à l'électroménager, Récuptri se déplace à votre domicile, gratuitement.